Bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle pastille vidéo consacrée à l'introduction au système d'information géographique et notamment à l'utilisation de Q6. On va aborder dans cette vidéo la question de la reprojection et une notion un petit peu voisine, la projection à la volée. On va tout d'abord aborder la notion de reprojection. Imaginons deux fichiers de couches F1 et F2 que l'on souhaite superposer dans un même projet QGIS. La particularité de ces deux fichiers de couches, c'est qu'ils possèdent chacun un système de coordonnées de référence différents qu'on va nommer pour simplifier SCR1 pour F1 et SCR2 pour F2. Lorsqu'on charge ces deux fichiers de couches dans le projet QGIS, les systèmes de coordonnées de référence vont être reconnus et les deux couches vont être affichées avec leur système de coordonnées respectifs. Évidemment, on va être confronté à un problème qui peut paraître insoluble. Quel est le système de coordonnées de référence que je dois affecter au projet ? Le SCR2 ou le SCR1 ? Si on choisit le SCR2, alors la couche F1 sera mal affichée et inversement, si on choisit SCR1 pour le projet, la couche F2 sera mal affichée. Pire, si on n'a pas fait attention à la gestion des SCR dans le projet et qu'on laisse le logiciel faire, de toute façon, on aura au moins l'une des deux couches qui sera mal affichée et qu'on ne retrouvera nulle part d'ailleurs et on n'y comprendra plus rien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Il y a en fait une solution qui va consister à affecter par exemple le SCR2 au projet, puis à procéder à une reprojection du fichier F1 depuis le système de coordonnées 1 vers le système de coordonnées 2. Alors évidemment, il y a des outils pour cela dans QGIS et si on arrive à faire ça, on pourra alors charger dans le projet les deux fichiers couches dont le système de coordonnées sera pour les deux le SCR2, ce qui concordera bien avec celui affecté au projet. L'affichage des deux couches sera alors parfait. Alors ça peut vous paraître un petit peu lourd, mais c'est la meilleure solution lorsque l'on souhaite construire un système d'information géographique robuste. A ce moment-là, toutes les couches doivent être dans le même système de coordonnées de référence. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, le mieux est de choisir le système de coordonnées de référence le plus adapté, puis de reprojeter celles qui ne sont pas compatibles. Ceci dit, les logiciels évolués de systèmes d'information géographique, comme QGIS par exemple, proposent une autre solution, qui peut paraître carrément magique, il faut bien le dire, la projection à la volée. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Et surtout, à quoi ça sert ? Reprenons toujours le même cas, deux fichiers de couches F1 et F2 qui possèdent chacun un système de coordonnées de référence différents. On sait déjà que si on charge ces deux fichiers dans un même projet QGIS, on va avoir des ennuis. Alors, plutôt que de reprojeter, on va utiliser une facilité de QGIS. Premièrement, il va falloir faire le choix d'un système de coordonnées de référence pour le projet. Reprenons SCR2, par exemple, ici. Puis ensuite, il faut activer la fonctionnalité de projection à la volée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va demander à QGIS de reprojeter en temps réel toute couche dont le système de coordonnées ne sera pas SCR2. Autrement dit, lorsque je vais charger mon fichier F1 dans le projet, QGIS va systématiquement refaire des calculs de reprojection en arrière-plan, sans qu'on s'en rende compte d'ailleurs, pour afficher correctement la couche pour afficher correctement la couche F1 de SCR1 dans le projet de système de coordonnées de référence 2. Pour la couche F2, par contre, tout va bien puisque les deux systèmes de coordonnées de référence, au départ, sont complètement compatibles. Bon, c'est assez magique. Ceci dit, pour cela, QGIS va devoir mobiliser en continu des ressources de l'ordinateur, ce qui pourrait avoir pour effet, par exemple, de ralentir l'affichage et de poser des problèmes dans une utilisation un petit peu évoluée de QGIS. La projection à la volée peut donc convenir à l'exploration d'un jeu de données pour vérifier ce qu'il contient, par exemple. Mais dès que l'on cherchera à construire un vrai projet de SIG, qui sera forcément complexe avec de nombreuses couches, des affichages sophistiqués, des calculs de distance, des calculs de surface, etc. A ce moment-là, on s'instruira systématiquement à utiliser des fichiers de couches dont le SCR est identique et conforme au projet. C'est-à-dire que, si nécessaire, on procédera au préalable aux reprojections. Merci.